salut mes gourmands j'espère que vous allez bien allez une recette que je fais très 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 rarement à la maison et je ne sais pas pourquoi parce que franchement on adore ça et bien voilà problème résolu je vous propose la recette d'un chef que vous aimez beaucoup allez je vous donne pas son nom vous le connaissez par coeur c'est parti on réalise donc sa version du tiramisu au café sans surprise il nous faudra donc du café là j'ai choisi de faire couler des expresso je bois mon café et je les fais couler directement alors pour cette recette si je me souviens bien j'en ai utilisé 4 voire 5 bien serrés dans deux récipients différents vous allez séparer les blancs des jaunes deux trois oeufs pour l'instant on oublie les blancs on s'occupe des jaunes on ajoute 50 g de sucre et vous allez les fouetter ensemble jusqu'à ce que la préparation blanchisse et double de volume là je mets la balance en place et je vais venir ajouter 360 g de mascarpone vous pouvez tout à fait l'intégrer à la spatule pour ma part j'ai choisi de continuer avec le batteur quand la préparation est homogène on laisse de côté et on va s'occuper de nos trois blancs d'oeufs qu'on va monter en neige quand les sillons commencent à bien apparaître vous les serrez avec 50 g de sucre vous laissez tourner ensuite le robot deux à trois minutes et vous l'arrêtez il ne vous reste maintenant plus qu'à mélanger les deux préparations délicatement à la spatule pour le montage du tiramisu c'est bien simple vous prenez des biscuits à la cuillère que vous trempez donc dans l'expresso naturellement vous pouvez faire vous même vos biscuits à la cuillère là j'avoue que j'ai pris un raccourci avec des biscuits que j'ai acheté malheureusement je n'ai pas trouvé la marque que je voulais et je vais vous expliquer ensuite ça m'a créé un petit souci mais bon on trouve toujours des solutions voilà en fait j'ai dû reprendre tous mes biscuits et les fendre parce qu'il y avait une telle couche de croûte de sucre au dessus qu'il ne s'imbibait pas mais bon après un deuxième après avoir été fendu et un deuxième trempage dans l'expresso c'est bon c'était réussi vous allez garnir vos biscuits avec la préparation aux oeufs et au mascarpone vous en mettez une généreuse couche vous allez ensuite venir disposer par dessus deux nouveaux biscuits imbibés au café alors là je vous montre voyez je les ai fendus avant pour que ça soit plus simple entre temps j'ai refait du café et c'est parti voyez il s'imbibe beaucoup plus facilement c'est plus simple cette fois-ci on vient remettre une couche mascarpone et oeufs par dessus là j'ai carrément rempli le plat soyons fou je vous mettrai les dimensions du plat sous la vidéo à l'aide d'une spatule coudée vous allez lisser la surface de votre plat et vous le réservez une nuit au réfrigérateur là comme il m'en restait un petit peu de préparation au mascarpone et ben écoutez on a fait un petit à côté pour pouvoir le goûter en avance j'ai juste mis trois morceaux de biscuits à la cuillère dans le fond et j'ai ajouté le restant de ma crème bon celui là j'avoue il n'a pas passé une nuit complète au réfrigérateur on l'a dégusté le soir même juste avant le service vous n'oubliez pas de le saupoudrer de cacao non sucré moi je me sers de ma boule à thé et je trouve que ça va super bien pour faire ça une jolie couche bien uniforme et il ne reste plus qu'à plonger dedans la cuillère avec gourmandise naturellement vous allez faire la même chose sur le grand modèle et ça vraiment j'insiste faites le juste avant le service voilà mes petits loups une recette fraîche pour le printemps j'espère que cette version de Cyril Lignac vous aura plu moi je vous dis comme à chaque fois à très vite pour une prochaine gourmandise et en attendant je vous fais de gros bisous sucrés à tous tout